Sœur Claire, vous allez commenter les textes du dimanche de la Trinité de l'année A. Voilà. Alors il est grand le mystère de la Trinité, Dieu 1 et 3, et je voudrais en profiter pour rappeler qu'est-ce qu'un mystère, la beauté et la grandeur des mystères de la foi. Avec un texte de Benoît XVI, de novembre 2012, où il dit ceci, que le mystère n'est pas irrationnel, le mystère dans la foi, mais surabondance de sens, de signification, de vérité. Si en regardant le mystère, la raison voit l'obscurité, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière dans le mystère, mais plutôt parce qu'il y en a trop. De même, lorsque les yeux de l'homme se dirigent directement vers le soleil pour le regarder, il ne voit que les ténèbres. Mais qui oserait dire que le soleil n'est pas lumineux ? Au contraire, il est la source de la lumière. La foi permet de regarder le soleil, Dieu, à travers le mystère trinitaire. Donc, notre joie en ce jour, c'est de nous dire que les mystères de la foi, on n'aura jamais fini de les scruter, ni de les comprendre, et qu'on va d'émerveillement en émerveillement. Donc, on ne va pas expliquer ce que c'est que le mystère trinitaire, parce que nous savons parfaitement que le mystère trinitaire, c'est une manière de dire quelque chose de l'infini de l'amour de Dieu, de la richesse incroyable, inimaginable de l'amour qui est en Dieu. C'est ça le mystère trinitaire. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, communion d'amour. Alors, le premier texte que nous entendrons, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 34, je vais dire quelques mots du verset 6, où Dieu passe devant Moïse et proclame son nom, qui n'est pas un nom, je le rappelle, Seigneur, Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Les rabbins se disent, pourquoi deux fois Seigneur ? Ou pourquoi deux fois Adonai ? Adonai, Adonai. Ils disent, c'est parce que le grand attribut de Dieu, c'est sa miséricorde. Et il est miséricordieux de toute éternité. Avant le péché, il était déjà miséricordieux. Après le péché, il est encore miséricordieux. Et chaque fois qu'on fait appel à lui, il nous répond dans sa miséricorde. Le nom de Dieu répété deux fois, ça veut dire que sa miséricorde est éternelle, que son amour est éternel. Adonai, Adonai, Seigneur, Seigneur. Et ensuite, Dieu tendre et miséricordieux. Dieu, c'est Dieu créateur de toute éternité. C'est Dieu dont il est question au début du livre de la Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ensuite, le texte nous dit Dieu tendre. Et la tendresse de Dieu ici, c'est très beau en hébreu, c'est les entrailles maternelles de Dieu. C'est son amour maternel qui se manifestera de façon parfaite à travers le Saint-Esprit. L'amour maternel de Dieu, alors par exemple, dans Osée 11, chapitre 4, je l'ai mené avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme celui qui prend un nourrisson tout contre sa joue, etc. L'amour maternel de Dieu. Dieu tendre, tendresse maternelle. Et ensuite, miséricordieux. Alors ça, c'est Dieu qui sauve et encore sauve et toujours sauve. Dieu de notre salut, on peut dire, c'est déjà l'annonce de l'incarnation. Jésus venu sauver tous les hommes. Voilà, je ne dirai pas grand-chose de plus de cette première lecture qui annonce, vous voyez bien, quelque chose du mystère trinitaire. Dans la deuxième lecture, qui est de la seconde lettre de Saint Paul au Corinthien, chapitre 13, versets 11 à 13, je commenterai simplement le verset 13. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Dieu qui est grâce, miséricorde, amour. Alors, d'abord, il est question de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, ici, c'est la miséricorde après le péché. C'est Dieu qui sauve. C'est dit d'une manière magnifique dans Saint Paul, dans l'Épitre de Saint Paul au Romain, chapitre 5, verset 20, où il est écrit, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. C'est de cette grâce, bien sûr, qu'il est question, dans cette salutation, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Un amour parfaitement gratuit qui transfigure le péché, qui transfigure tout en amour. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il est question de l'amour de Dieu. Alors, cet amour qui est de toujours à toujours, cet amour divin, cet amour inconditionnel qui caractérise la présence de Dieu dans nos vies et dont Saint Jean nous parle énormément. Mais je vais prendre simplement la première Épitre de Saint Jean, chapitre 4, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu, et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Voilà. L'amour de Dieu. Et troisièmement, la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit, c'est l'union d'amour entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père. Cette union d'amour dans laquelle nous sommes invités à entrer, la communion entre nous, prend sa source dans la communion trinitaire. Sinon, ça ne veut rien dire du tout. Et c'est l'Esprit Saint qui peut nous faire entrer dans cette communion du Père et du Fils. La communion du Saint-Esprit, l'amour du Saint-Esprit qui nous fait entrer dans la connaissance de Dieu, comme il est dit encore dans l'Épitre aux Romains, au chapitre 5, au verset 5, où saint Paul nous parle de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies qui nous révèle l'amour du Père. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par qui ? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, la communion du Saint-Esprit qui nous fait entrer dans la communion trinitaire, comme le dit encore saint Jean, au chapitre 17, au verset 20, où il est dit « Afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et moi en eux, que aussi sois un en nous. » C'est ça la communion. C'est l'unité à l'intérieur du mystère trinitaire. C'est le verset 21 et pas le verset 20, du chapitre 17 de Saint Jean. Troisième lecture, l'Évangile. Alors, il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dieu est don. Dieu donne et donne et encore donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu manifesté à travers le don. Il a donné son Fils afin que tout homme qui croit ne périt pas, ne périsse pas, pardon. Et ensuite, il est écrit que « Celui qui croit en lui sera sauvé. » Celui qui ne croit pas sera déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, Dieu envoie son Fils pour qu'on croie en lui. Eh bien, la foi dans le nom de Jésus nous est encore donnée par l'Esprit Saint. Comme il est dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3, « Personne ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. » Donc, vous voyez, Dieu donne son Fils pour qu'on croie. Et on ne peut croire que dans la lumière de l'Esprit Saint. C'est un don de l'Esprit Saint que de pouvoir dire que Jésus est Seigneur. Et enfin, je vais terminer à propos de l'Esprit Saint avec ce très beau passage de l'Épître aux Romains où on voit que c'est dans l'Esprit Saint que nous est révélé l'amour qui est en Dieu. Romains 8, verset 14, « Tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont Fils de Dieu. » Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la peur. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ! » L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Voilà. Il est grand le mystère de la Sainte Trinité qui nous est révélé à travers le don de l'Esprit Saint. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada